bonjour à toi l'ami alors aujourd'hui nous allons parler de frontend alors je vais vous parler de frontend parce que vous connaissez batocera qui est sous linux que vous pouvez installer sur un pc ou sinon pour ceux qui ont windows il y a Retrobat donc tous ces frontend sont à base d'émulation station et je vais vous parler d'un frontend qui est peu connu et qui est intéressant de connaître c'est émulation station desktop edition donc ce frontend pardon qui maintenant est sorti en version 3.1 à un avantage par rapport aux autres alors pourquoi je vais vous expliquer ça simplement c'est que ce frontend peut s'installer sous windows sur mac os linux que vous voyez là ou même sur ceux qui ont la console steam deck et ce qui est intéressant c'est qu'ils nous ont fait une version android donc tous ceux qui ont un téléphone portable de type samsung ou d'autres marques après donc par contre alors il est gratuit pour windows mac os linux etc steam deck par contre bah il est payant sur sur android donc là vous pouvez voir bon après c'est pas excessif c'est 6 euros après mais ça existe et moi j'ai testé en plus cette version 3.1 permet maintenant parce qu'avant c'était en anglais maintenant c'est en français choisir la langue anglais français chinois à ce que vous voulez et ça compte et le développement continue bien sûr donc surtout pas ceux qui ont par exemple moi j'ai la shield la nvidia shield et bah j'ai installé dessus et ça tourne nickel quoi donc pour ceux qui sont intéressés bah écoutez je vous mettrai les liens sous la description et bah vous pourrez bah ceux qui ne veulent pas l'acheter voir si vous cherchez bien vous allez le trouver mais je ne donnerai pas de liens parce que voilà mais je pense que aussi il mérite d'être payé parce que 6 euros c'est pas excessif et et l'interface après vous avez plusieurs thèmes l'interface elle est sympa et peut mettre le thème que vous préférez et après vous pouvez scraper même sans avoir de compte sur screen scraper donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu allez je vous dis ciao ciao et